J'ai été voir il y a peu de temps de ça, Sherlock Holmes, jeu d'ombre. Et j'ai quand même trouvé ça, pas mal, c'était pas mal du tout. Dans ce deuxième opus, Sherlock Holmes est confronté à son plus grand ennemi, c'est James Moriarty. Alors James, c'est un peu comme Sherlock Holmes, mais en échantant la même intelligence, etc. Et Sherlock Holmes va devoir l'arrêter, mais Moriarty, lui, veut arrêter Sherlock Holmes. C'est un peu le jeu du chai et de la souris. Mais pour cette course qu'ensuite, le docteur Watson, Sherlock Holmes, vont devoir passer par plusieurs pays, comme la France, l'Allemagne, etc. Je vais vous asseoir. Posez l'argent sur la table. Soyez le bienvenu. Les cartes ont le don d'éclairer l'avenir. J'ai le sentiment qu'un danger vous menace. À la réflexion, c'est moi qui vais vous dire votre bonne aventure. Je vois que votre prochain client a l'intention de vous tuer. Vous m'avez affreusement manqué, Holmes. Je vois que votre folie de conspiration s'étend. C'est l'enquête majeure de ma carrière et j'y baigne jusqu'au coup. Tous les indices pointent vers lui. Le professeur James Moriarty. Êtes-vous sûr de vouloir jouer cette partie ? Je crains fort que vous ne perdiez. J'ai eu meilleur déguisement, j'en conviens, mais c'était haute et beauté. Alors, on reprend les mêmes et on recommence un film dans le même esprit, dans la même esthétique que le premier. Alors, c'est un bon scénario, mais par contre, il est un peu cassé par des longueurs. Parce que pendant le film, j'ai soufflé. Guy Ritchie, le réalisateur du film, comme l'opus précédent, réalise un film abouti, comblé par de l'action, de l'humour, du suspense, toutes les qualités pour avoir un bon film. Et puis, Jude Law, celui qui joue le Docteur Watson, et Robert Denway Junior, qui joue Sherlock Holmes. Il n'y a que pour faire ces rôles-là. Ils sont drôles. Personne ne peut les remplacer. Et puis, Robert Denway Junior, on le retrouvera dans Avengers, en avril 2012. La musique signée Hans Zimmer, qui avait signé entre autres la musique de Pirates des Caraïbes. Dans ce film-là, je trouve qu'elle est vraiment trop présente. Il y a des scènes où on aurait pu enlever la musique. Euh... Vous ne l'avez pas lu dans les cartes. Que faisons-nous taper ici ? Nous prenons notre mal en patience. Alors, les scènes du film sont bien filmées. Et ce qui est bien dans ce deuxième opus, c'est qu'on n'a pas besoin, forcément, d'avoir vu le premier. Ce qui n'est pas le cas de d'autres sagas cinématographiques. Tiens, ça te dit de regarder Harry Potter 7 partie 2 ? Bah ouais, écoute, moi ça ne me dérange pas. Par contre, j'ai regardé que Harry Potter 2. Euh... Mais bon, moi je veux bien regarder Harry Potter 7 partie 2. Il n'y a pas de soucis. Comment ça ? Alors déjà, tu regardes le 2 avant de regarder le 1. Et tu voudrais regarder Harry Potter 7 sans avoir vu les autres ? Non mais... Non mais... Non mais... Non mais c'est n'importe quoi ! Ah... Non ! Et puis, pour la fin du film, que je ne l'ai pas dévoilé... Euh... Elle est trop rapide. Et on reste... On reste sur sa fin. Ça ouvre peut-être les portes d'un troisième opus. Mais euh... Enfin non. Non. Une fin comme ça... Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le film Sherlock Holmes Jeudon. C'est un film familial. Allez voir, bien sûr. Bien sûr, en famille. Et surtout, n'oubliez pas, courez au cinéma ! J'ai rien soucié des autres. Monsieur Holmes... J'ai le sentiment qu'un danger vous menace. Êtes-vous sûr de vouloir jouer cette partie ? Je crains fort que vous ne perdiez. Ça préstille. Mais qui est-ce que... Plus meilleur déguisement, j'en conviens. Vous connaissez mes méthodes. Au travail, voulez-vous ? Vos secondes sont comptées. Faites-moi confiance. Non. Vous venez de tuer ma femme ! J'ai tout soigneusement minuté ! Laissez-moi vous guider. Faites mouche ! On peut estimer que j'ai fait mouche. Vous semblez... Radieux. Hystérique. C'est le cas. Quasi... Euphorique. Psychotique. J'aurais mieux fait de vous servir un sédatif.